Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, homme politique élu à la mairie de Paris, militant, on va évoquer vos différentes casquettes, vos différents combats. Peut-être une question par rapport à ces données personnelles. Comment est-ce que vous envisagez la vieillesse, la mort, la retraite ? Comment est-ce que vous envisagez ces questions ? Est-ce que c'est un combat personnel également ? Bien sûr que c'est un combat personnel. D'abord la mort, ce n'est pas un secret, on va tous mourir. Et je crois que la meilleure des choses, même si c'est toujours très compliqué de la privoiser, c'est en tout cas de la préparer. Et vous savez, quand vous réfléchissez à votre mort, et notamment les militants dont je fais partie du droit de mourir dans la dignité, c'est des gens qui pensent à cette mort. En fait, ils vivent mieux. Parce que quand vous savez que vous allez mourir, vous profitez du moment présent, un peu plus, et puis surtout vous faites attention aux autres. Donc je pense qu'avoir une réflexion autour de la mort, c'est évidemment quelque chose de très sain et qui vous fait mieux vivre, paradoxalement. Et par contre, c'est vrai l'inquiétude qu'on a toutes et tous. On vit de plus en plus vieux, on vient de le montrer, que ce soit en métropole, que ce soit à La Réunion, mais nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être centenaires dans des conditions absolument incroyables et puis d'autres qui vont être dans des situations de dépendance qui sont d'une violence absolue et pour lequel, aujourd'hui, on le voit bien. Vous savez, on a eu beaucoup d'argent sur le début de la vie en France. Et tant mieux, il faut continuer. La fin de la vie, on le voit bien, les moyens ne sont pas là. Et ceux qui, comme moi, ont eu... Moi, ma mère est morte de la Covid il y a quelque temps, à 90 ans. On voit que les moyens ne sont pas du tout à la hauteur en fin de vie pour les personnes les plus âgées. Et c'est votre combat. Vous dites on meurt mal en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on meurt très mal. Je parlais d'argent. Mais vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. En France, à peine 20% des gens qui en ont besoin peuvent aller... Des gens en fin de vie, pardon, peuvent aller en soins palliatifs. Vous imaginez ? Et la Réunion est dans la même situation que la métropole. Les moyens ne sont pas là. On ne met pas l'argent. On parle de la fin de vie depuis des décennies parce qu'évidemment, le problème s'est accéléré avec ce vieillissement, mais dans des conditions qui, parfois, sont extrêmement douloureuses. Et dans le même temps, les politiques n'ont toujours pas mis les moyens. Et on voit qu'aujourd'hui, une des priorités, c'est de mettre cet argent. Et ce qui se passe avec la Covid, qui quand même devrait un peu, autrement, nous interpeller, à montrer les défaillances de notre système, les défaillances dans les EHPAD, les moyens qui ne sont pas à l'auteur, avec des personnels qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont payés au lance-pierre dans des conditions que personne ne voudrait et que moi, je dénonce depuis extrêmement longtemps. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un autre regard sur la question du vieillissement, que vous évoquiez tout à l'heure, et sur la question de la fin de vie, qui doit être une priorité. Parce que vous savez, vous, moi, on est tous des citoyennes et des citoyens jusqu'au bout de la vie, dans la réalité des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors Emmanuel Macron projette une convention citoyenne sur la fin de vie. Ça, ça vous agace ? Qu'est-ce que vous dites ? Il faudrait légiférer avant de s'en débattre ? Vous tombez le sujet qui, vraiment, depuis deux jours, m'énerve à un point incroyable. On a dû avoir 15 commissions et rapports depuis 10 ans sur la question de la fin de vie. Commission citoyenne qu'on a déjà eue. On va recommencer, mais il faut qu'on arrête de se foutre du monde. À l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi qui a commencé à être discutée. Et les députés ont voté majoritairement le premier article qui légalise l'euthanasie. Depuis des semaines, 300 députés, c'est-à-dire plus que la majorité, il y a 577 députés, dont des députés de la Réunion, demandent au président de la République de remettre un texte en discussion à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Une énième convention citoyenne ? Il faut vraiment arrêter pendant ce temps-là. Vous savez, ici, à Saint-Denis de la Réunion, il y a des gens qui meurent dans des conditions incroyables. Donc il faudrait peut-être qu'on se penche là-dessus. Vous savez, moi, il y a deux mois, je suis à l'accompagner. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé ici parce qu'il était en métropole. Alain Coq, un homme qui, pendant un an, a demandé le droit de mourir. Cet homme-là, on n'avait aucune réponse à lui donner. Il avait des souffrances physiques. La morphine, etc., ça ne suffisait pas. Eh bien, on l'a laissé tomber. Et j'ai dû, avec une autre personne, aller l'accompagner en Suisse. Est-ce que vous croyez quand même que c'est digne de la France ? Est-ce que c'est digne du pays des droits de l'homme ? Je ne pense pas. Je voudrais qu'on aborde les religions monothéistes qui condamnent l'euthanasie. La Réunion, c'est une île très croyante. Qu'est-ce que vous dites aux fidèles, aux autorités religieuses qui nous écoutent ? D'abord, aux fidèles, je ne leur dis rien parce qu'ils sont en faveur. Vous savez, la Croix a fait un sondage il y a quelques années qui nous dit que 90% des catholiques non pratiquants, ils sont favorables et 70% des pratiquants. Voilà. Les choses sont claires. Vous savez, vous faites des micro-trottoirs, vous le verrez. Par contre, la hiérarchie religieuse s'y oppose d'une manière extrêmement vigoureuse, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour toutes les questions de société dans notre pays. Ils ont le droit. Et vous savez, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il est question d'imposer rien à personne. Vous savez, moi, je demande une loi qui respecte tout le monde, qui va donc permettre d'aller aux soins palliatifs si vous voulez y aller, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui vous permette, si vos souffrances sont insupportables, de pouvoir choisir une euthanasie ou un suicide. Il y a des médecins qui disent que les soins palliatifs, ça suffit, qu'il ne faut pas forcément aller plus loin. Pourquoi en Belgique, aux Pays-Bas, où ils ont l'accès universel, loin de nous, il y a plus de presque 5% d'euthanasie aux Pays-Bas et 2,5% en Belgique. Arrêtons de dire n'importe quoi. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Et il y a des moments où les gens ont envie de se dire stop, ils ont eu une belle vie. Ils n'en peuvent plus des souffrances et ils estiment qu'ils peuvent partir. Et je vous le rappelle, on est quand même dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible, notamment dans la souffrance. On doit avancer malheureusement sur un autre combat, la lutte contre le sida. Jean-Luc Romero-Michel, de moins en moins de dépistage, le sida pourtant toujours présent. On l'oublie un peu avec le Covid, il y a une forme d'injustice ? Oui, c'est absolument terrible parce que vous savez, on peut combattre deux virus en même temps. Avant qu'il n'arrive la Covid, on avait des espoirs fabuleux. L'ONU sida nous avait dit en 2030, on peut arriver à un monde sans sida. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les traitements qui existent, les personnes qui vivent avec ce virus, et j'en fais partie, ont ces traitements. Elles n'ont plus de charge virale, elles ne peuvent plus infecter. Et donc, le but, c'est d'arriver à dépister toutes les personnes dans le monde qui sont séropositives et de leur donner un traitement. Et là, en 2030, le sida pourrait disparaître. Sauf que, depuis que la Covid est arrivée, un certain nombre d'États ont baissé les bras. On n'en parle plus. Même dans notre pays, même en métropole, même à la Réunion, où tout le monde accède au traitement. Et heureusement, et on a de la chance parce que, pas loin d'ici, en Afrique, malheureusement, des gens n'ont pas accès à ces traitements. Et bien, malgré ça, on a baissé la garde. Et puis, on le voit, les dépistages s'effondrent. Et puis, il y a des gens qui, dans d'autres pays du monde, aujourd'hui, n'ont plus de traitement et recommencent à mourir dans des conditions difficiles. Vous savez, tous les jours, c'est quand même 2500 personnes qui meurent du VIH dans le monde. Et ces morts-là, elles ne devraient plus exister en 2021. Ce sont des messages qui l'importent de rappeler. On arrive presque à la fin de cet entretien. Jean-Luc Romero-Michel, un mot de politique. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris. Vous êtes proche d'Anne Hidalgo. Elle va annoncer sa candidature à la présidentielle dimanche à Rouen. Ce n'est plus un secret. Est-ce que vous ferez partie de son équipe ? Je ne sais pas comment l'équipe sera faite exactement. Mais évidemment que je serai un de ses soutiens fidèles. Parce qu'on porte les mêmes valeurs. Et parce que c'est un parcours absolument incroyable. Une femme d'origine modeste, d'origine étrangère. Et je crois qu'elle va être la seule dans les grandes candidates qui sait ce que c'est que la vie, qui a géré la plus grande ville de France et qui défend des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui défendent les valeurs. Et en plus, je me dirais quelque part, ce serait peut-être bien qu'on ait enfin une femme présidente de la République. Et évidemment que j'apporte tout mon soutien, toute mon amitié à Anne Hidalgo. Et à Jean-Luc Romero-Michel, ministre, vous y pensez ? Ah non, pas du tout. Moi, vous savez, je suis adjoint à la maire de Paris. C'est déjà fantastique d'être adjoint. Je m'occupe de l'intégration des droits humains, de la lutte contre les discriminations. Voilà. Et si elle était présidente, on sera là pour la soutenir. C'est tout ce que je peux souhaiter. Et je pense que ce serait une très grande présidente pour notre pays. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero.